Ce qu'il faudrait faire, c'est enseigner la méthode scientifique à l'école. Comme ça, plus personne ne tombera dans la pseudo-science, ou pratiquement plus personne. Qu'est-ce que t'en penses, très cher Pline, toi qui as à potasser tous ces sujets liés à l'éducation sur ton excellente chaîne EduKey ? J'imagine que, comme moi, vous vous attendez à ce que plus des étudiants ont suivi des cours de science, ou meilleurs ils sont en science, moins ils vont manifester des croyances pseudo-scientifiques. Pourtant, au moins deux recherches solides ont montré qu'il n'y avait pas de corrélation statistiquement significative entre les connaissances scientifiques des étudiants et leurs croyances dans des affirmations pseudo-scientifiques. Dit autrement, il n'y a pas sensiblement plus de personnes ayant des croyances pseudo-scientifiques parmi un groupe de mauvais élèves en science comparé à un groupe de bons élèves. C'est plutôt surprenant, je trouve. Et à la fin de cette vidéo, on verra à travers des articles récents les points de nuance à apporter et quelles conditions seraient nécessaires pour que les cours de science puissent avoir un impact sur les croyances pseudo-scientifiques. Pour bien le comprendre, ça me semble important d'aborder d'abord deux choses. D'une part, qu'est-ce qu'on entend par méthode scientifique ? Et deuxièmement, qu'est-ce qui est actuellement enseigné à l'école et dans quel but ? Dans les années 1930, un bonhomme répondant au doux nom de Karl Popper se fait connaître après la publication de ses idées sur ce qu'il considère être le problème fondamental de la philosophie des sciences, la démarcation entre science et pseudo-science, ou plutôt entre des énoncés scientifiques et métaphysiques. L'une de ces idées majeures, la falsifiabilité ou la réfutabilité, est souvent résumée au hachoir en disant plus ou moins la chose suivante. Si vous formulez une hypothèse ou une théorie, elle sera falsifiable ou réfutable s'il est possible de concevoir une observation ou une expérimentation qui viendrait en prouver la fausseté. Par exemple, si à l'aide des équations de Newton, on cherche à prédire la trajectoire des planètes autour du Soleil, il est possible de réfuter la théorie gravitationnelle de Newton en observant que les trajectoires ne sont pas comme le prédit sa théorie. Sauf qu'en réalité, c'est plus compliqué que ça. Et je vous renvoie vers ces deux excellentes vidéos de la chaîne Monsieur Fic qui en parlent de manière très claire et bien plus complète que je ne pourrais le faire dans cette vidéo. Pour revenir à nos moutons, pourquoi diable vous ai-je parlé de Popper, de la réfutabilité des théories et de la démarcation entre science et pseudoscience ? Le point essentiel à retenir, et que vous comprendrez d'autant mieux en ayant vu les vidéos de Monsieur Fic, c'est que nous, et j'inclus la communauté scientifique en général, avons souvent une vision simplifiée de ce qu'est LA méthode scientifique. D'ailleurs, le simple fait de parler de LA méthode scientifique est en soi problématique puisqu'il existe des méthodes très différentes qui font pourtant consensus pour être qualifiées de scientifiques. Pour ne prendre qu'un exemple, la théorie de l'évolution n'a pas employé les mêmes méthodes que celles utilisées pour valider l'efficacité d'un nouveau médicament. Et dans les deux cas, personne de très sérieux ne qualifierait l'une ou l'autre de pseudoscientifique. Ce problème de la démarcation, ou distinguer les sciences des pseudosciences, est encore sujet à de vifs débats dans la communauté scientifico-philosophique aujourd'hui et les idées de Popper ont déjà été enrichies et dépassées. Comme le dit si bien M. Phi, et après j'arrête de parler de lui, sinon vous allez croire qu'on travaille ensemble. Au fond, les sciences, c'est un peu le club des meilleures théories, les théories qui constituent le meilleur pari que l'on puisse faire aujourd'hui pour expliquer tel ou tel phénomène. Et en fonction de qui se présente et de ce que l'on découvre, comprend, observe, etc., les théories entrent et sortent de ce club. Et aujourd'hui, c'est un club incroyablement compliqué, puisqu'on a des sciences non plus seulement en physique ou en biologie, avec des expérimentations selon un protocole très précis et reproductible à l'identique. Des sciences humaines, par exemple, mais aussi des sciences dites dures, qui n'ont pas d'expérience reproductible, comme en astrophysique ou en géologie. Tout un tas de sciences existent aujourd'hui, chacune avec des avantages et des défauts, aucune ne pouvant tout expliquer parfaitement. Néanmoins, elles sont en quelque sorte les meilleures pour expliquer certains phénomènes dans leur domaine. Typiquement, la psychologie ou la sociologie expliqueront généralement beaucoup mieux des comportements de groupes d'individus, que ne pourrait le faire la biologie, bien qu'il s'agisse d'êtres vivants, ou la physique, malgré le fait que ces êtres vivants sont constitués de matière. Et justement, je vous propose de découvrir ce que certaines sciences ont pu apporter à l'éducation pour répondre à notre deuxième question, qu'est-ce qui est enseigné à l'école et dans quel but ? Si on commence par le but d'enseigner les sciences et leurs méthodes à l'école, on se rend compte que selon les personnes à qui on pose la question, les buts seront différents. Peut-être qu'en tant que parent, j'aurais envie qu'on l'enseigne à mes gamins pour qu'ils me trouvent un métier qui leur apporte plein de pognon, pour que comme moi, ils achètent une maison, se marient, aient deux gamins et un chien, ainsi qu'une Rolex à 40 ans. Peut-être qu'en tant que chercheur, j'aurais envie qu'on leur enseigne les méthodes et démarches scientifiques pour qu'un max d'élèves deviennent chercheurs et contribuent à améliorer les connaissances de notre société. Par contre, en tant que parent et chercheur, vu la précarité du milieu de la recherche, et vu comme on est mal payé, les débuts semblent incompatibles. Bref, enseigner les sciences pour développer l'esprit critique et lutter contre les pseudo-sciences, c'est un des buts, mais pas le seul. Concernant les buts de l'enseignement des sciences aujourd'hui en France, on le retrouve sur le site de l'Éducation nationale. Dès l'école maternelle, les enfants sont initiés à la démarche d'investigation qui développe la curiosité, la créativité, l'esprit critique et l'intérêt pour le progrès scientifique et technique. Les objectifs sont la compréhension et la description de la nature et du monde créé par l'homme et la maîtrise des changements induits par l'activité humaine. Du CE2 au CM2, les élèves suivent 78 heures de sciences expérimentales et technologies par an. La démarche d'investigation en sciences ou Scientific Inquiry dans d'autres pays est un classique dans l'enseignement des sciences de nos jours. On y retrouve souvent cette idée d'associer des compétences et des méthodes propres aux sciences, souvent expérimentales mais pas que, ainsi que des connaissances issues des sciences. Par exemple, on va pouvoir apprendre que l'air est un gaz invisible présent tout autour de nous et on va pouvoir le montrer à l'aide de petites expériences comme ce qu'en présente David Louapre en collaboration avec la main à la pâte dans cette vidéo. Sauf qu'en pratique, l'enseignement des sciences au primaire est généralement fait avec les moyens du bord. Les enseignants de primaire sont généralement peu issus de filières scientifiques et la formation continue ne semble pas toujours adaptée. Mais quand bien même ça le serait, la démarche d'investigation à 35 élèves par classe, on ne peut pas faire de miracle. Et ça, ça reste un problème très polémique et c'est un sujet que je traiterai sur ma chaîne. Donc pour l'instant, je vais résumer en « c'est compliqué d'enseigner les sciences ». Et je vous propose de voir maintenant quelles études scientifiques peuvent nous aider à savoir quelles interventions privilégiées en cours de science pour réduire les croyances dans des pseudo-sciences. Du point de vue des sciences qui s'intéressent à l'éducation, il y a plusieurs familles. Une qui nous intéresse en particulier pour l'enseignement des sciences, c'est la didactique. Si ça vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo qui explique de quoi il est question. Mais en très résumé, la didactique d'une discipline, c'est la science qui s'intéresse à quoi enseigner et comment au sein de cette discipline. Il existe par exemple la didactique des maths, mais ça peut même être plus spécifique comme la didactique de la géométrie. Un des apports super intéressants aux didactiques des sciences, c'est qu'on se rend compte que les élèves, ils ont déjà des préconceptions sur la façon dont fonctionne le monde. Du coup, il faut trouver des stratégies pour qu'ils apprennent des contenus qui viendraient remplacer des croyances préalables. Et c'est vachement plus compliqué que si on apprenait en ayant zéro préconception. Parce qu'en vrai, il faut parfois désapprendre pour pouvoir apprendre. Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Par exemple, dans l'expérience de l'air qui nous entoure, intuitivement, on a tendance à penser que, comme l'air est invisible et que globalement on le perçoit rarement, c'est la même chose que du rien. C'est bien sûr très différent, mais on a tout un tas d'intuitions fausses qui sont issues de cette mauvaise conception. Et la didactique va aider à comprendre d'une part et donner des pistes aux profs d'autre part pour contourner ces difficultés en indiquant des stratégies d'apprentissage qui vont tenir compte de la préconception des apprenants. Et des préconceptions, on en a tous et toutes, parfois les mêmes, parfois pas. Par exemple, intuitivement, la Terre est plate et le soleil nous tourne autour. On dit d'ailleurs que le soleil se lève ou se couche, alors que c'est juste la rotation de la Terre sur elle-même qui provoque cette impression. Ça, c'est une préconception qui est largement partagée, et globalement, à part quelques platistes peut-être, l'immense majorité des gens qui sont allés à l'école savent que la Terre n'est pas le centre de l'univers, qu'elle tourne autour du soleil et sur elle-même, en plus d'être à peu près sphérique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que souvent les sciences nous apportent des connaissances qui ne sont pas intuitives. Même si on l'a oublié et que des choses nous semblent évidentes aujourd'hui, globalement, c'est dur de faire la part entre science et pseudo-science. En effet, comme on l'a dit au début, la démarcation n'est pas facile à faire. Et en plus, les sciences ont une histoire ultra riche et complexe, et ce qu'on enseigne à l'école aura toujours au moins un petit peu de retard sur les sciences en train de se faire. D'autant plus que les enseignants, ils n'ont pas toujours le temps ou le soutien institutionnel qui leur permet de rester en lien avec des chercheurs. Ajoutons que les difficultés d'apprentissage peuvent rendre plus ardue la tâche des cours de sciences de faire saisir cette complexité des différentes démarches scientifiques. Et voilà, on a plein de raisons de pourquoi il ne suffit probablement pas de juste donner plus de cours de sciences pour immuniser les jeunes contre les pseudo-sciences. Mais je ne suis pas un sauvage et je ne vais pas vous laisser avec ça comme conclusion, j'ai une bonne nouvelle. Dans une étude publiée en 2019, des chercheurs s'intéressant aux liens entre cours de sciences et adhésion aux pseudo-sciences, théories du complot et paranormales ont montré, comme j'ai essayé de vous le présenter, que le tableau est nuancé. Ils citent plusieurs recherches qui n'ont pas montré le lien et d'autres qui ont montré un lien, par exemple, entre la confiance en la science et les croyances paranormales. Donc selon ce qu'on mesure, on ne trouve pas les mêmes résultats. Mais une des pistes pour lutter contre les pseudo-sciences, notamment, c'est d'enseigner explicitement les problèmes avec différents exemples de pseudo-sciences. En gros, enseigner les résultats scientifiques, les méthodes employées, ça n'est pas forcément suffisant. Et ça, c'est cohérent avec tout un tas d'autres études qui soutiennent l'idée que, pour éduquer à l'esprit critique de façon générale, ce qui fonctionnerait le mieux serait un enseignement explicite, avec à la fois des connaissances spécifiques et des méthodes plus générales. Et si vous voulez tout savoir là-dessus, et bien vous pouvez même participer. Avec Monsieur Sam et d'autres personnes compétentes, on vient de lancer un financement participatif pour une série de vidéos éduquées à l'esprit critique, avec des contreparties exclusives si vous regardez cette vidéo à temps. Le lien avec toutes les informations et les contreparties est dans la description. Comme la série sera diffusée sur ma chaîne EduKey, je vous invite bien sûr à vous abonner pour ne rien rater. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante comme d'hab, n'oubliez pas de la partager. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine sur EduKey, et prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs sous le chapeau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !